Il est 12h27. Dominique Strauss-Kahn sort de l'un des trois ascenseurs du Sofitel. Il vient de quitter la suite, 2806. Sa valise à roulettes à la main, il se dirige vers la réception pour régler ses formalités de départ. 20 minutes plus tôt, il est supposé avoir agressé sexuellement Nafisa Tudialo, une femme de chambre de 32 ans. Le patron du FMI, visiblement serein sur ces images, patiente pendant que le personnel de l'accueil prépare sa note. Il paye sa facture, puis se dirige vers la sortie d'un pas affirmé. Dans ses premières déclarations, le patron de la police de New York avait évoqué un homme qui tentait de prendre la fuite. Pourtant, Dominique Strauss-Kahn rate son taxi. Pas d'affolement, il en prend un deuxième. Il passe un coup de fil, il appelle sa fille, avec qui il a rendez-vous dans un restaurant situé à proximité du Sofitel. DSK est dans le taxi, il est 12h30. Son départ de l'hôtel a duré 2 minutes 55. Il est 12h51, soit 45 minutes après son agression supposée par Dominique Strauss-Kahn. La femme de chambre sort de l'ascenseur, accompagnée par l'une de ses responsables et par Derek May, un agent de la sécurité. Cet agent passe un coup de fil depuis la réception à un interlocuteur inconnu. A 12h53, Brian Yearwood, ingénieur en charge de la vidéosurveillance de l'hôtel, sort à son tour de l'ascenseur. Une minute plus tard, les deux hommes retrouvent Nafi Satou Diallo et sa responsable dans un couloir de service au rez-de-chaussée. Nafi Satou Diallo est assise, elle n'est ni prostrée ni en pleurs. 8 minutes d'attente avant que l'un des agents écoute son témoignage. A 13h04, Nafi Satou Diallo décrit enfin son agression supposée à un troisième homme, un autre agent de l'hôtel, Adrian Brunch. Il est dans ce local de sécurité, on ne le verra jamais à l'image. Elle fait des grands gestes, se touche la poitrine, elle est agitée et volubile. L'une de ses responsables lui demande de mimer précisément la scène. Les deux femmes s'engagent dans un jeu de rôle, la victime et l'agresseur. Puis Nafi Satou Diallo se retrouve à nouveau seule, assise, elle attend, elle semble délaissée par les autres membres du personnel. A 13h33, Adrian Brunch compose le 911, il appelle la police. 15-05, commissariat, quel est l'objet de votre appel ? Bonjour, je voudrais s'y donner une agression sexuelle. Et qui est le plaignant ? Nous sommes à un hôtel, une femme de chambre a été attaquée par un de nos clients. Il y a combien de temps ? Il y a à peu près 30 ou 40 minutes. Agrissé sexuellement ? Oui. Il y a un plaignant dans l'hôtel, mais quel est le nom de l'hôtel ? L'hôtel Sofitel. Vous pouvez répéter ? Sofitel, S-O-F-I-T-E-L. Après le coup de fil à la police, les deux agents de l'hôtel, Derek May et Brian Yeroud, vont s'isoler. On les retrouve dans un autre local où ils sont seuls, sans témoin. Ils se parlent, puis soudainement explosent de joie. Ils se frappent dans les mains et s'enlacent. Derek May réalise quelques pas de danse. Un journaliste américain avait évoqué une danse de la joie de 3 minutes. La direction du Sofitel avait rectifié le tir, précisant que cette séquence durait 8 secondes. Cette scène dure en réalité, montre en main, 12 secondes. Que célèbrent exactement ces deux agents ? La direction de l'hôtel évoque une joie liée à l'annonce d'un résultat sportif. Pourtant, aucune grande compétition sportive ne s'est terminée à cette heure-là.